Le climat de Kerguelen est rude, mais l'élément prédominant, c'est le vent. Ce n'est pas tant le froid. La température moyenne est de 5 à 8 degrés. Ce n'est pas des températures extrêmes. Ce n'est pas l'Antarctique. On a quelques degrés en dessous de zéro, mais rarement au-delà. Ce qui renforce cette sensation de froid et ce désagrément, c'est surtout la prédominance du vent. Ici, on a régulièrement des vents entre 70 et 80 km heure. Plus le vent est fort, plus le ressenti du froid est intense. Encore une fois, ce n'est pas tant le froid, c'est surtout le vent qui nous contraint assez régulièrement, que ce soit lors des sorties ou des travaux en extérieur. Quelles sont les déchets ? À Kerguelen, on a la chance d'avoir un climat relativement pluvieux. Et donc, on n'a aucun problème d'approvisionnement. En fait, l'eau est directement pompée dans un espèce de petit lac qui se trouve juste au-dessus de la base. L'eau, ensuite, est filtrée. Elle est traitée de manière à être rendue complètement potable. Les déchets, c'est une longue histoire. On peut dire qu'il y a eu une période avant, et aujourd'hui, c'est une autre façon de gérer. Il y a eu cette première phase où, effectivement, la plupart des déchets, ils étaient tout simplement enfouis sur place. Il y a eu de gros efforts qui ont été faits depuis, et désormais, il y a quasiment la totalité des déchets qui sont recyclés à La Réunion, ou même jusqu'en métropole. Donc, ça nécessite effectivement que tous ces déchets, on puisse les rapatrier. Et en fait, ils vont prendre exactement le même chemin qu'à l'aller. C'est-à-dire, une grosse partie va être mise en conteneur ici, triée. Il y a un tri sélectif comme celui qu'on rencontre en métropole. Eh bien, en fait, c'est un peu plus poussé ici. Et dans le but de conditionner tous ces matériaux de la meilleure façon pour qu'ils soient retraités le plus efficacement possible en métropole. Pour limiter l'impact lumineux sur notamment la faune aviaire, c'est-à-dire les oiseaux. Beaucoup d'oiseaux, en fait, ont une activité nocturne ici. Pour limiter la prédation, en fait, vont se déplacer, vont avoir beaucoup d'activités nocturnes. Notamment des pétrelles, tous les oiseaux qui nichent dans des terriers, en fait. Parce que c'est à ce moment-là qu'ils sont les plus fragiles. Très souvent, les prédateurs les attendent à la sortie ou à l'entrée du terrier. Et effectivement, la nuit, le risque, c'est de les perturber au travers d'un éclairage public. Voilà. Ou l'éclairage des bâtiments, ou l'éclairage, par exemple, des bateaux qui peuvent mouiller sur le port. Ça suffit pour les perturber et entraîner des risques de collision avec les bâtiments ou avec les bateaux. Donc, en fait, on a fortement réduit la pollution lumineuse en limitant au maximum le nombre de lampes d'air en extérieur. Au-delà d'une certaine heure, tout est éteint. La base est totalement noire. Mais en plus de ça, également, on fait en sorte de progressivement mettre des rideaux occultants sur l'ensemble des bâtiments. Et on a également des consignes qui sont données à tous les bâtiments qui viennent, les bateaux qui viennent mouiller sur port aux Français, que, passé une certaine heure, là également, ils éteignent leurs éclairages. Sous-titrage ST' 501